Et salut Youtube, comment vas-tu ? Bonsoir, bonsoir et bienvenue ! Bienvenue pour la suite de nos aventures sur Blasphemous ! Ou Blasphemous ! Petit jeu Dark Castlevania Souls-like Nous avions bien avancé la dernière fois en traversant la bibliothèque des Monniers Et nous sommes arrivés dans la zone des toiles assoupies On a déjà bien avancé, mais on ne sait pas encore ce que l'avenir nous réserve Et nous allons maintenant répondre à cette question Ok, il y a des portraits de la mort, comme dans Castlevania Aïeux ! Très bien ! Bon, on a apparré, mais beaucoup trop tôt ! On n'a pas regardé ce qu'il se passait ! Ouais ! Ouais, 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 ouais ! Ce qu'on va faire, c'est qu'on pourra resse regarder De toute façon, on est juste à côté du point de sauvegarde En tant qu'à faire, j'aime bien autant ! Ne pas mourir bêtement ! Hop ! Le petit contre ! Très joli ! Portrait Man, ne l'a pas bien supporté ! Hop ! Un petit peu résistant ces gens-là, mais ça va jusqu'ici ! On a 13 500 points à dépenser ! Il manque qu'on se trouve un petit hôtel ! Des pièges ! Des pièges ! Alors, on va espérer qu'ici c'est un hub ! Il mènera du passage ! Ça m'a l'air surtout de nous mener à des ennuis ! Ah, il est couvert de suie ! C'est trop loin ! Oui, je fais Y, mais il refuse d'accéder à ma demande de finir ! Hop là ! Avec une attaque chargée, ça one shot ! Je suis d'impossible ! J'aurais juré que la bougie représentée dans ce tableau était allumée ! Et que la pièce étincelée ! Aurais-je perdu la tête ? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu n'as pas l'air en forme ! Alors, on parle des pièges encore ! Et par ici... Hum, hum, une pièce vide ! D'ailleurs, ça me rappelle qu'on avait une pièce avec des livres que nous avions trouvé et qu'il n'a pas donné lieu à plus de choses ! Et, ok, on ne peut rien faire ici ! Il y a peut-être quelque chose à faire avec nos bouboules de cire qu'on a trouvé au fur et à mesure de notre exploration ! Il y avait du bleu et du rouge ! Il y a peut-être un lien ! On a mangé un petit peu ce coup-là ! La peur m'étreint ! Le petit a cessé de pleurer dès que nous l'avons placé dans les bras de la femme d'osier ! Comme il s'agissait de sa mère ! Parfois, je ne puis m'empêcher de penser que quelque chose vit dans cet osier ! Parfois, il semble bercer dans l'obscurité ! Tiens, on avait peut-être trouvé de l'ail couvert de suie ! Un bube noir couvert de poussière noire ! Sa découverte est appréciage de bonne fortune, puisque c'est le premier fruit à pousser sur les terres brûlées ! On prétend qu'il soulage de nombreux maux lorsqu'on est ici en tisane, même s'il peut aussi essayer ! Et que pouvions-nous faire, nous autres guérisseurs ordinaires et profanes, aveugles aux vagues volontés du miracle ? Prier ? Implorer sa clémence ? Quel sacrifice nous faudrait-il consentir pour qu'il rende nos prières ? Ce jeune homme était à la merci du miracle, et c'était à la merci du miracle que nous nous trouvions tous avec lui ! Un magasin, peut-être ? Un magasin... Un dosier... Oui, on va prendre... Une nouvelle fiole ! Neuf mille ! Non, pas tout de suite, on va prendre la clé, je pense... Admirez l'envie de tout le marchand, le plus grand trésor, j'aime pas s'être le même... Et puis mon coeur, c'est cette patte, c'est le chimalou, la nette ! On passe partout, forge en acier, la chaleur des épées que portait le grand acquisiteur, à se penser son arrivée, même derrière les murs, il est plus froid ! On prend ! Qu'est-ce qu'elle a à dire, mamie ? Sérieux, captive du miracle, pénitent ! Très bien ! Ah, il n'en reste plus que 1200 ! Heureusement qu'on a mis un stock... à dépenser ! Ça se met les plateformes, oui ! Ah, et c'est l'ODC ! It is the decedence ! Euh, on va passer le compteur de mort à 41 ! Ça faisait longtemps qu'on n'ait pas changé ! Hop, hop, hop ! Hop là ! Hop. Hop, hop ! Hop-pop ! Hop hop ! Les piques nous ont quand même causé pas mal de soucis au travers de nos aventures. A un moment il faut bien le dire. On va quand même essayer d'explorer ce qu'il y a là bas. On a perdu un petit peu de ferveur mais c'est pas grave. Est-ce que j'ai fait n'importe quoi. Je ne peux pas parer le coup du balancier c'était un petit peu. Oui 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 le retour du roi de la plateforme bien sûr. Cette histoire de balancier et de piques de fosses ça me rappelle un petit peu l'histoire. Par le pendule d'Elber Alan Poe pour ceux qui l'auront lu qui se passait aussi dans une ambiance très ibérique liée à l'inquisition. Et qui racontait l'histoire d'un homme qui se retrouvait perdu dans une cellule obscure sans aucun signe extérieur. Et qui était soumis à diverses tortures par ses geôliers. Timing pourri qui était soumis donc à plusieurs tortures parmi lesquelles se retrouvait ligoté à son lit face à un pendule qui s'approchait. Et aussi à côté d'une fosse obscure vers laquelle les murs la poussaient. Très bonne histoire si jamais vous êtes amateur des histoires fantastiques. D'ailleurs je vous conseille évidemment Elber Alan Poe au risque de sembler extrêmement cliché. Ça passe, ça nous découpe le chapeau mais ça va. C'est pas possible. Il y a un moment. Je sais pas, il s'est passé un truc, il sait plus sauter, c'est la faute de la manette. Bon, on va essayer d'explorer l'autre côté, on reviendra là plus tard. Un petit finisher qui va bien. On va se passer directement par là. Bon, on va tracer un petit peu mais ça marche quand même. La marche rendu ici. Il fallait 9000 il me semble pour le... Je foute la con. Alors. Ouais, 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 il va falloir tamer un petit peu mieux que ça d'un osso. Parce que là on a fait un peu de la merde. 44 hein. Ça fait que 4 morts en 10 minutes de jeu. Ce qui est un bilan tout à fait peu acceptable. Oh là là là. C'est un bilan tout à fait. Tôt ou tard on arrivera bien à finir un de ces passages. Ok, alors. Nous sommes patients qui est pressé. Certainement pas moi. Je le prends pas mal, je le prends pas mal, je le prends pas mal. 45. Ça annonce pas une bonne soirée. Je vous le dis tout de suite. Ça annonce une soirée pénible. Oh le timing ridiculement nul. Il a la jérigan qui compadie à ma douleur à côté de moi. c'était chaud on avance un peu c'est déjà ça il y a de la forme en hauteur il n'y a pas l'air d'y avoir de pique pour l'instant par contre on va quand même se faire défoncer si on joue comme ça en plus on a largement la place pour esquiver c'est uniquement une question de patience mais la patience ce n'est pas mon pointeur un hôtel de sauvegarde je prends la lune se perd ce soir d'une longue rebatraine et un taureau la regarde entre l'ombre et l'affleurement ça sent le bon gros bobos le bobos à sa maman c'est lié avec un chérubin ok trouver ses frères et les guider jusqu'à lui donc je pense que c'est pour retrouver les chérubins bravo trop d'impatience je suis sûr qu'il y a une espèce de critère de nombre de morts pour obtenir une fin différente et à ce moment là on l'aura mais complètement foiré on l'aura fait bolosser par des lames voilà il y aura un bien beau tableau mais couché et ça ça pue le boss oui 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 oh le bébé expositos engence d'abjuration avec son ami le tenia ok d'accord d'accord très bien on a touché une fois pardon c'était mieux que ce que je pensais il va falloir commencer à comprendre le pattern du boss je me fatigue je me fatigue je me fatigue on va voir si on a pas mieux comme équipement d'ailleurs pour le tabasser je me renforce la parade je me renforce légèrement la défense je me renforce légèrement la défense on a plus on a pas mamie qui peut nous aider pour nous soigner Oye, why n'est-ce ? Qu'est-ce que c'est ? Bravo le timing Alors quand il crash il a son petit coupillon Pour l'instant on fait de la merde Faut bien dire ce qu'il y a Jean-Luc de Tegna qui est un petit peu agressif Wouh on a touché deux pas Mais c'est quoi ce pattern il y a un moment faut être régulier monsieur On va griller toutes nos potions pour le toucher trois pas ça va être génial Ok j'ai rien compris à son pattern 47ème mort et cette fois-ci j'ai pas le sentiment d'avoir rencé beaucoup Je vais augmenter les vitesses d'attaque même si je veux pas trop que ça nous servir dans l'immédiat Allez deux bouger connibus On balance un espèce de boomerang très bien Il balance son dard en même temps On balance un support On balance un support Plus certaine On balance un support On balance un support je n'ai toujours pas mis 10% de besoin ok Ah mais il s'insible sur tout son corps Mais ça change d'où ? Encore faut-il le toucher Ah non il est pas sensible sur tout son corps J'ai dû avoir un gros coup de mouvement je sais pas Je suis en train de me faire défoncer encore une fois Ok Le vilain bébé Oh non Oh Ah ouais tu peux me attaquer directement comme ça Il n'impression plus que ça dit grand-chose Peut-être qu'une impression Il n'a pas dit grand-chose Il n'est pas le plus Il n'est pas le plus Il n'a pas le plus Dommage, il a bougé, il a bougé et il n'a plus beaucoup de vie, il n'a plus beaucoup de vie du tout. Ah dommage, bon on l'avait un petit peu mieux, il faut trouver les spots où il est un peu vulnérable et souvent c'est en dessous de lui, j'ai l'impression. Non il va falloir apprendre à esquiver et ça, ça va être tendu. Je ne sais pas ce qu'il cache de l'autre côté. Ça commence bien. Dégage, je m'embacque. Le contact direct n'est pas trop blessant encore. C'est bon. Bordel. On ne peut pas contrer ça. J'ai déjà pris qu'une fiole de vie. C'est pas comme ça qu'on va s'améliorer. Bon, on va changer ses couches à ce vilain bébé, à un moment ou un autre. Il ne faut pas bien comprendre son pattern, on vient un petit peu le défoncer. On peut le faire. Je n'ai pas complètement idiot quand même. Je devrais t'éloigner au moment où je fais ça. Il est assez imprévisible, c'est chiant. En plus, je fais de la merde. Accessoirement. Comme ça, ça va, non ? Bordel. Ok, j'en ai déjà repassé cette phase-là. C'est bon. Je nous me paye du temps. Salut Tancred. Comment vas-tu ? Ah bah voilà. Voilà, voilà, voilà. Je ne savais pas ce qui se passait quand le bébé nous chopait, mais voilà. En tout cas, je sais ce qui se passe quand je lis le chat en même temps que les boss. Ça fait mal. 51e mort. Oui, mon gars, mais oui, et fort peu agréable. Ça fait déjà 7 ou 8 fois qu'il me tue. Je suis moyennement content. Je viens de tuer son doudou. Oui. J'aimerais bien qu'il trouve quelque chose d'autre. Est-ce que j'ai une tronche de doudou ? Il est très très chiant. Bravo, j'ai sauté sur la boule de feu. J'aimerais bien. J'aimerais bien qu'il trouve un. J'aimerais bien qu'il trouve une tronche de doudouette. J'aimerais bien qu'il trouve même qu'il trouve quelque chose d'autre. J'aimerais bien qu'il trouve quelque chose d'ω ludzie. Oh le deuxième effet qui se coule évidemment Putain Il peut pas téléphoner un petit peu ce qu'il fait lui, ça m'arrangerait vachement Bon, on a plus de potion et il est pas la moitié de sa vie, très bien Ça s'annonce pas mal Il suffit d'un bon combo pour lui mettre la misère mais... On est pas encore morts, on est pas encore morts Bon Il y avait du mieux mais c'est encore très aléatoire comme combat On va essayer de se focaliser sur l'esquive et quand il y a bébé qui veut nous arracher les bras, une trace que je pensais pas prononcer un jour, on va se focaliser sur l'esquive sur le défonçage puisque lui il est plus immobile Donc ça c'était l'intention et maintenant il va y avoir la réalité Je vais m'arrêter Ok C'est parti ! C'était de la moule ! C'est parti 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 ! Oh... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le problème c'est que j'ai mis le potion beaucoup trop tôt ! Du coup, fin du combat quand j'en ai besoin ! Je suis tout défoncé ! Je suis tout défoncé ! C'est parti ! Et il y a des vertèbres ! C'est parti ! Merci ! Merci de ton aide ! C'est parti 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 ! C'était parti ! C'est parti ! Rien n'est fini tant que ce n'est pas terminé. C'est une espèce de jet de boule de feu tout pourri je suis toujours au même endroit. Comme ça. Et bah c'était pas mal ça. Quand on saute tous ces points sensibles en même temps c'est pratique. C'est ce qu'on appelle dans le milieu un gros coup de chatte nucléaire. Requiem eternum. La capabilité est expiée. Très bien mais où suis-je ? Je veux bien mais je suis où là ? Je fais quoi maintenant ? Allo ? Très bien. C'est donc ce qu'on appelle mesdames et messieurs un crash du jeu. Et là je vous avoue que j'ai des glandasses nucléaires. Bon bah on se retrouve dans quelques instants pour la suite de Blasphemous. Et puis bah des bisous Youtube. Je vous fais une fin d'épisode maintenant. Et à tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti.